Alors on va attaquer l'Assemblée Générale de l'Autocross 25 février 2023. Voilà, bienvenue à tous d'être venus aussi nombreux. Mais je veux remonter sur les trois dernières années avec tout ce qu'on a vécu de difficile, à savoir la pandémie, le Covid, ça a vraiment perturbé. La sécheresse qui est perturbante depuis quelques années. Et puis l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait l'Assemblée Générale le 2 mars 2022. Cela faisait une semaine que la Russie a envahi l'Ukraine. Et on est un an après. Ça n'a rien à voir avec l'Autocross, mais je voudrais faire 30 secondes sur la commune de Batfoldance. Il y a de ça 80 ans à 30 mètres d'ici, les nazis de la division Brémer sont venus à Batfoldance. Et ils ont pris la famille de l'Estrade, brûlé le château et ils ont fini à Bukenval. C'était il y a presque 80 ans. Personne ne pensait que 80 ans après, l'Ukraine allait être à feu et à sang. Et tout ceci aux portes de l'Europe. N'oublions pas. Je vais vous demander une minute de silence pour nos amis ukrainiens. Je vais vous demander une minute de silence. Je vous remercie. Voilà. Maintenant, un peu plus de gaieté. Notre âge est un moment convivial et de partage, les assemblées générales. Et j'espère qu'on va partager notre amitié, le plaisir de se revoir. Vous allez voir ce que notre petite association 1901 a pu faire depuis 2014, depuis que nous l'avons reprise. Donc, je vais commencer à laisser la parole à Manon, qui va nous faire le rapport moral, parce qu'il y a le rapport moral, le rapport financier, et le renouvellement d'un tiers du conseil d'administration, et questions diverses. Voilà. Bon, c'est des moments où on est obligé d'appliquer la loi 1901. C'est une obligation. Et moi, je suis très content de ce système. Il n'y en a pas beaucoup en Europe de ces associations 1901 à but non lucratif. Et en France, on est un pays où il y a beaucoup d'associations. Je vais passer la parole à notre charmante secrétaire, Manon, qui va faire le rapport moral. Alors, depuis l'AG du 2 mars 2022, il y a eu 6 réunions du conseil d'administration. Les deux courses du 9 et 10 juillet pour la FFSA et le Corac. Les courses du 3 et 4 septembre pour l'UFOLEP et le Trophée NASA. Il y a eu le Téléthon le 3 décembre à Batfoldance, qui était la commune volée, avec une exposition de véhicules anciens et de courses. Il y a eu la participation des associations de Batfoldance, donc la CCBA, le foyer laïque, le club de gym, yoga, sophrologie, randonnée, le club de mosaïque, le club aéromodélisme et le comité des fêtes. Il y a eu 105 personnes au repas du soir et les bénéfices du Téléthon s'élèvent à 2800 euros. Le président a participé à l'AG UFOLEP à Esclote, à l'AG de LASA, des 4 couleurs, et par délégation, M. Chauvinac à l'AG FFSA Corac. Très bien, donc ça c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc le rapport moral, nous avons M. Laroche, voilà c'est notre, voilà la bière qui arrive. Donc avant de voter le rapport moral, les travaux réalisés en 2022, donc comme disait Manon, il y a eu 6 week-ends sur le circuit, et je vais passer la parole à mes deux piliers, mon pilier de droite et mon pilier de gauche. Donc le pilier de droite, c'est les bâtiments, et le pilier de gauche, c'est Jean-Marie, tout ce qui est fer et autre, et la partie haute. Donc Jean-Marie a la partie haute du circuit, et Olivier a la partie basse. Donc je vais passer la parole à Olivier. Donc bonsoir à tout le monde déjà, et merci d'être là aussi. Donc nous, partie basse, travaux, donc nouvelle ligne de départ, qui je pense que c'est une très bonne et belle chose. Le bâtiment, qui a été très apprécié au niveau de sa terrasse et tout. Après, travaux futurs, on a les postes de commissaire à refaire, et quelques travaux après, les deux virages avec le frein normand, qu'il va falloir qu'on mette en rail, en discerne de sécurité, voilà. Donc après, toujours pareil, pour les travaux, ça se passe toujours dans la bonne humeur, on a une bonne équipe, on s'entend bien, on passe de l'autre très bon moment. Et voilà, je pense que la plupart des gens savent que moi, je suis dans le bâtiment, et que je suis maçon, et que je construis pour que ça dure, et que notre association va faire comme mon métier, construire pour qu'on puisse durer assez longtemps. En fait, moi, ce sera ma devise, et c'est pour ça que je m'y investis, et que tout le monde s'y investit, je pense. Et j'espère que ça durera plein d'années en suivant. Donc pour moi, c'est bon. Jean-Marie, tu veux dire quelque chose ? Oui, bonsoir, merci d'être venu. Merci d'être là. Bon, ben, mon métier fait des hauts-sacures principales, moi, je fais une hauts-sacures secondaires, c'est-à-dire que je fais la terrasse, les gardes-bords et tout ça. J'ai promis à Dominique de lui faire une entrée, donc elle est dans les cuilloux. Voilà, il y aura ce qu'il faut, normalement, si c'est... C'est du... C'est un... C'est un... C'est un... Donc voilà, après... Après, je vais vous parler. Voilà, après, je vous demande de les applaudir, puis les anciens sont là, parce que les jeunes sont ici aussi. Donc on est obligés de faire un petit peu, mais ça fait plaisir d'être là. Voilà, je vous demande de les applaudir, mes deux piliers. Voilà, il faut reconnaître qu'on se réunit de temps en temps, tous les trois, le bureau, et après le conseil d'administration, et ça se passe hyper bien. Voilà, donc on va voter le rapport moral, qui est contre, qui s'abstient, donc je vous remercie, donc le rapport moral a été voté à l'unanimité. Maintenant, je vais vous passer Maître Capello, Jean-Pierre, qui s'est compté sans machine, et notre deuxième trésorière, Bernadette, qui compte avec la machine, mais il n'y a jamais un centime d'erreur entre tous les deux. J'ai deux trésoriers, c'est pareil. Ils travaillent à l'économie et aux centimes, et Maître Capello et Picsou, voilà. Je laisse la parole à Jean-Pierre, qui est dans l'associatif depuis très, très longtemps. Merci, Jean-Pierre. Bon, alors, je vais commencer par les recettes, si ça vous va. Parce qu'il vaut beaucoup mieux. Bon, les recettes, on a eu pour un total de 67 685,73 euros. Bon, ce qui est, alors, en détail, dans les entrées payantes, on a eu pour 13 543 euros. Les buvettes nous ont fait 18 977,73 euros. Les engagements des pilotes, pour les deux courses, 28 405 euros. Et en subvention et sponsor, on a eu 6 760 euros. Voilà, il fait le total de 67 685,73 euros. Bon, c'est comme ça. Alors, en dépenses, les achats et fournitures de matériel, on en a eu pour 11 294,71 euros. Les assurances, FFSA et UFOLEP, les assurances qu'on a pour l'association, on en a eu pour 9 090,40 euros. Les entretiens réparations, 1781,12 euros. En pub, on en a eu pour 1794,08 euros. Et les charges de gestion courante, on en a eu pour 25 217,01 euros. Ce qui nous fait en dépenses un total de 49 178,18 euros. Ce qui nous fait un solde positif pour l'année de 18 507,55 euros. Voilà, pour 2022. Bon, voilà. Donc, les comptes sont arrêtés. On va voter, donc, le bilan financier. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, votez à l'unanimité. On vous remercie. Et puis, on peut applaudir mes deux trésoriers. Voilà, maintenant, on va passer au renouvellement du tiers du conseil d'administration. C'est Manon qui... Donc, on va vous donner les 26 membres votants, les membres associés et le tiers qui est renouvelable. Donc, Manon va vous donner les noms et on va voter pour le tiers renouvelable. Et après, on parlera du bureau. À toi, Manon. Alors, pour les 27 membres du CA, il y a Baudet-Jean-Marie, Bosch-Jean-Pierre, Bosch-Rodon-Julien, Boudi-Sylvain, Voyer-Alain, Chantal-Franc, Chopra-Dani, Chopra-Thiry, Conchard-Yolande, Détrieux-Jérôme, Dubost-Manon, Garcia-Emmanuel, Grand-Champ-Cyprien, Grand-Champ-Éric, Oc-Bernadette, La Choloïque, Laronce-Julien, Latour-Sébastien, Latour-Sandrine, Le Blois-Valentin, Menu et Laurent, Ray-Régis, Roubin et Paul, Roulan-Christian, Sauté-David, Semeni-Olivier, Tessandier-Francis. A noter que M. Boudi-Sylvain a souhaité quitter le conseil d'administration. Renouvellement du tiers renouvelable composé de Bosch-Jean-Pierre, Chantal-Franc, Chopra-Danielle, Chopra-Thiry, Latour-Sébastien, Latour-Sandrine, Ray-Régis et Semeni-Olivier. Alors, le tiers renouvelable de ce soir, donc, on a dit Bosch-Jean-Pierre, qu'ici présent, Chantal-Franc, il est excusé, Chopra-Danielle, si tu veux bien te lever, voilà, Chopra-Den-Thierry, voilà, Latour-Sébastien et Latour-Sandrine sont excusés, Ray-Régis, Semeni-Olivier, voilà. Donc, c'est le tiers qui est renouvelable, donc, est-ce que vous voulez passer à bulletin secret ? On y serait pour deux jours. Donc, hormis Boudi-Sylvain qui habite Juillac et qui a eu un deuxième enfant, il fait les nuits, bon, il a souhaité arrêter, il reviendra, même peut-être comme bénévole, mais bon, les réunions du conseil d'administration, c'est 7 ou 8 réunions par an, et puis c'est les réunions qui durent 3 heures, donc, on peut le comprendre. Voilà, il a eu un deuxième bébé, voilà. Donc, le conseil d'administration, hormis Boudi-Sylvain, il reste dans l'état, donc, on va voter à main levée. Donc, je vais inverser qui c'est qui est pour le renouvellement du tiers du conseil d'administration que je viens de citer. Voilà, qui c'est qui s'abstient et qui c'est qui est contre, voilà. Donc, réélu à l'indinamité, on peut les applaudir aussi, voilà. Donc, au niveau de la loi 1901, on doit convoquer 15 jours avant ce qui a été fait, on doit afficher, on doit voter le tiers du renouvellement du conseil d'administration et normalement, 15 jours après, le conseil d'administration se réunit et réélit le bureau. Mais nous, à Batfol, on ne fait pas comme les autres, on réélit le bureau puisque il n'y a personne qui veut arrêter, on continue tous, bien que le président commence à vieillir, mais on a décidé de continuer 2023 ensemble. Donc, le bureau, il est composé de Grandchamp-Éric, voilà, mes deux vice-présidents, Olivier Semeni et Jean-Marie Baudet, nos deux trésoriers, Jean-Pierre Bosch et Bernadette Roque. Donc, les secrétaires, c'est Manon Dubost et Sandrine Latour qui va arriver à 20h. donc, on va voter à main levée aussi. Donc, ceux qui vont lever la main ne seront que du conseil d'administration parce que l'Assemblée Générale est lit et après le conseil d'administration est lit le bureau. Donc, tous les membres du conseil d'administration, je vais leur demander s'ils sont pour la continuité du nouveau bureau que je viens de citer. alors, qui c'est qui est pour? Voilà, ceux du conseil d'administration ont voté. Qui c'est qui s'abstient? Et qui c'est qui est contre? Bon, voilà. Donc, le bureau est renouvelé. Ça, c'est la réunion que l'on fait qui est dans 15 jours. Donc, aujourd'hui, on est le 10 mars. Donc, c'est le bureau qui est lit aujourd'hui le 10 mars. Bon, voilà. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est les membres associés. Ah oui, là, je l'ai fait à l'envers. Pour le vote des membres associés du conseil d'administration, donc, il y a Brocard, Jean-Paul, Derrieux, Hélène, Griffon, Bernadette, Fougérolas, Didier, Lachaud, Rémi, Mounet, Sébastien et Sambard, Gérard. Donc, Derrieux, Hélène, si tu veux bien te lever, ici présente, Griffon, Bernadette, je crois qu'elle est là. Voilà. Fougérolas, Didier, il est excusé. Lachaud, Rémi, il est là, je crois. Voilà. Mounet, Sébastien, il est excusé. Et Gérard Sambard, qui est ici présent. Donc, pour les membres associés, qui c'est qui est contre ? Qui c'est qui s'abstient ? Donc, ils sont renouvelés. On peut les remercier et les applaudir parce qu'ils nous aident aussi. Voilà, excusez-moi. Alors, maintenant, on va parler du programme 2023. 2023, donc, il y aura l'AG, l'AG aujourd'hui, 25 février. Le 18 juin, il va y avoir une journée privée, sponsors, bénévoles, baptême, véhicules, 400 chevaux, 4 roues motrices. Eh bien, voilà, on va avoir Pascal Valvasori qui arrive et il a une petite brouette de 400 chevaux, 4 roues motrices, voilà, une Alfa Brera, donc, il sera présent, on l'avait fait, ça, il y a 3 ans, le 18 juin. Il y a Thierry Fabiens, là, qui fait le champion en France, qui va arriver tout à l'heure, il était à Lyon, il a une belle voiture, voilà, donc, le 18 juin, on va voir cette journée privée qui est pour nos sponsors, parce qu'on a pas mal de sponsors, on va les citer tout à l'heure, et pour les bénévoles, donc, ça sera, ça sera une journée où on fera des baptêmes de voitures, et, alors, ça sera destiné aux bénévoles, donc, vous qui en faites partie, et aux sponsors, et, on a, on a une entreprise qui va nous amener 12 véhicules électriques, et, on va pouvoir essayer ces véhicules électriques, donc, je n'en dis pas plus, la personne a pris contact avec nous, et il souhaiterait faire du loisir, on en parlera tout à l'heure, parce que le circuit appartient à la commune, et il y a beaucoup de projets, et il souhaiterait faire du loisir avec ses véhicules sur des week-ends, et, s'il fait un petit peu d'argent, il nous donnerait une contrepartie, voilà, donc, on ne pourra pas être critiqué sur, sur le bruit, il n'y aura pas de bruit, et le terrain sera arrosé, il n'y aura pas de poussière, donc, le 18 juin, ça sera une clé d'entrée pour voir ce type de véhicules, ils ont une autonomie, ils ont une autonomie de la journée, ces véhicules, voilà, mais ce n'est pas des véhicules, ce n'est pas des bombes, voilà, c'est des véhicules de loisir, mais, on peut se faire plaisir, apparemment, donc, il vient gracieusement et on pourra essayer ces véhicules toute la journée, alors, 12 véhicules plus 4 bombes de 400 chevaux, la 4 motrices, bon, je pense qu'on devrait passer une belle journée, voilà, donc, ça, ça sera le 17 ou le 18 juin, c'est le conseil d'administration qui va le noter, mettez-les dans vos tablettes, ça sera le samedi ou le dimanche, je pense que peut-être il vaudrait mieux le samedi, le dimanche, ouais, bon, voilà, parce que le samedi, peut-être, on vous sera au terrain et comme on aura bossé au terrain le samedi, on couchera au circuit et puis, voilà, donc, on le fera le dimanche du juin. Voilà, après, le 7 et 8 juillet, donc, il y aura l'autocross FFSA Corac, comme d'habitude, le 2 et le 3 septembre, l'UFOLEP, Trophée NASA et le 3 décembre, on fera le Téléthon comme on est toujours leader, mais on ne sera pas à la commune principale comme cette année, comme l'année dernière, ça sera Grange-Dance, je crois, la commune, c'est ça, voilà, mais on fera comme on a fait cette année avec les associations de Batfol, là, Club d'aéromodélisme, Mosaïque, comme disait Manon, Comité des fêtes, le club de gym, Sopologie, parce que, bon, il y a beaucoup d'associations à Batfol, donc, pour le Téléthon, on fera notre journée comme on faisait, véhicule, exposition de véhicules anciens, de véhicules de course, Baptême, même, on a fait cette année, voilà, et puis, le repas, il aura lieu à Grange-Dance, et, comme disait Manon, là, tout à l'heure, on a fait, cette année, à Batfol, on a fait 2 800 euros de bénéfices pour le... de quoi ? Eh bien, c'est quoi, donc, cette année-là ? J'ai dit 7 et 8, ouais, c'était l'année dernière, donc, c'est 8 et 9 juillet. Ah oui, j'ai dit 7 et 8, et c'est 8 et 9 juillet, et 2 et 3 septembre, c'est bon ? Oui, il faudrait le faut, le 17 et 8 juillet, c'est la course de son avant de trop vite. Ah merde. Voilà, on le fera la semaine d'après, ou la semaine d'avant, d'accord. Ouais, tu le marques, tu le marques, Manon, parce que je ne suis pas sûr d'y penser. Donc, dans le programme 2023 aussi, il y a, un club de pétanque qui s'est créé, et il devrait se construire en bouleau de rhum au circuit d'autocross, mais, Madame la maire va vous expliquer les projets. Toujours est-il que le club est créé, et il y a 2 dates qui sont retenues en Ufolet. Ça sera le 24 juin et le 5 août. Donc, oui, 24 juin, donc, on ne pourra pas faire la journée privée, donc, il faudra faire le week-end avant le 18 juin. Donc, il y aura 2 concours de pétanque, le 24 juin et le 5 août, si le bouleau de rhum est fait. S'il n'est pas fait, on fera les concours sur la place du Foirail, mais ce qu'il faut savoir pour faire des concours, même en Ufolet, il faut des tracés, des tracés de 3 mètres, des jeux de 3 mètres et 11 mètres de long sur 3 mètres de large et des tracés avec des cordons et on ne peut pas faire de bouleau de rhum sur la place du Foirail. Donc, on a trouvé sympa de faire tout ça là-bas puisqu'en plus, il y a la buvette et les sanitaires et il y a de la place et ce bouleau de rhum servirait pour faire des concours et puis ceux qui veulent faire de la pétanque. Dans les travaux à venir, donc, Olivier en a parlé, donc, vous avez vu le résultat qui est sympathique, 18 000 et des brouettes. Il faut savoir déjà qu'on avait une dérogation pour les 2 premiers virages où il y a les boudins, c'était une dérogation de la FFSA et cette dérogation va s'arrêter au 31 décembre, c'est-à-dire que le 1er janvier 2024, on repart sur une homologation pour 4 ans et là, on ne va pas couper, il faut que les 2 virages, au moins un, celui qui a pris la ligne de départ, soit en glissière. Donc, on a fait des estimations de glissière, il y a des trous à faire avec des foreuses plus les postes de commissaires, voilà, c'est une pièce de 10 000 euros. Voilà. Donc, vous avez vu déjà 18 000 euros de bénéfice. La passerelle que doit faire Jean-Marie à l'entrée, parce que vous avez la passerelle qui est sur la ligne de départ, qui est très jolie, mais bon, quand vous montez sur la route du circuit, personne ne pense qu'il y a un circuit automobile, donc, on va faire une très belle passerelle. C'est Jean-Marie qui s'y est engagé, voilà. Et on a fait faire des devis à Brive-Enseigne pour la passerelle de départ où il y aura marqué circuit automobile de Batfoldance, espace de loisirs. Sur les deux piliers de chaque côté, il y aura nos 15 partenaires principaux, 15 partenaires majeurs. Et on va faire la même chose sur la ligne de départ en bas, voilà. Et là, il y en a pour presque 5 000 euros. Donc, 10 plus 5, vous voyez, donc, il ne faut pas qu'on s'enflamme, mais bon, c'est bien qu'on ait de la trésorerie. Il faut qu'on ait un fonds de roulement aussi parce que si une course, il pleut ou tout ce qui est d'engager, donc, voilà. Il y a une très, très belle année, mais les sous qu'on a fait de Bénef, ils vont vite partir sur le circuit et tant mieux parce que ça sera de l'amélioration aussi. Aujourd'hui, à Batefol, ce n'est pas fléché. On sait qu'il y a un circuit, mais le Pékin moyen qui arrive à Batefol, ce n'est pas fléché. Je prends le circuit de Menzac, vous arrivez à l'entrée de Menzac, c'est fléché. Il y a marqué circuit automobile. Bon, voilà. Nous, on souhaiterait que ça soit pareil à Batefol, circuit, espace de loisirs et à l'entrée du circuit en haut, voilà, circuit, espace de loisirs, ça marque l'entrée, voilà, pour que les gens le sachent. Voilà, donc, on va continuer sur les partenaires, c'est ça ? Manon ? C'est sur les partenaires qu'on devait continuer ? Ah non, c'est intervention de Siliad. Donc, oui, oui, tu dois partir, Dominique. je vais partir et revenir. Bon, alors, si tu veux, si tu veux parler de ce monde. Bon, alors, on est très court, moi, je vous félicite, je vous fais comme ça, j'ai une grosse voix, ou des fois, quand ils sont désagréables, ils me mentent de gueule, ça dépend, si vous avez envie ou pas, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, je vous félicite pour tout ce que vous faites, d'ailleurs, qu'il y a autant de monde, ça prouve, à un moment où les associations ont du mal à trouver des bénévoles, que, chez vous, c'est une réussite. Ça fait, donc, 2014, oui, ça fait que 8 ans, devant, donc, ça se conforte chaque année, on ne voit pas le monde diminuer, les investissements, vous en faites régulièrement, bon, la communauté de communes vous a accompagné cette année de façon importante, elle ne le fera pas tous les ans. Alors, ça ne paraît pas dans le budget parce qu'on a payé directement la participation relativement importante directement aux entreprises, mais si vous n'aviez pas autant de bénévoles et autant d'entreprises qui vous aident, même avec l'achat en condom, elles n'y arriveraient pas. Donc, c'est bien. Donc, on continuera à vous aider. Au niveau administratif, je crois qu'on a un peu régularisé les choses car le terrain, il est à la commune, mais comme on y met un peu l'argent, il fallait qu'on soit un peu clean dans la convention de mise à disposition parce qu'il faut faire attention un peu à tout. Donc, continuer, c'est plus au fait d'animation. Les voitures électriques, c'est intéressant en tout aussi, c'est à la mode. Aujourd'hui, tout ce qui est des sports automobiles avec les gens qui défendent l'environnement, qui ne veulent pas de nuisances diverses et variées, c'est bien de lui mettre une douche et puis c'est sûrement intéressant avec les voitures électriques. Moi, j'ai une Zoé, je pourrais venir faire l'imbécile dessus. Elle ne fait pas 400 chevaux, la Zoé. S'ils me la gorgent un peu, on ne sert à rien. Et c'est puissant de démarrer, j'ai la petite Zoé. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Je vois toujours les autres demandes, les têtes des anciens qui vous parraient et qui sont là, sont toujours en belle forme. il faut aussi, comme le circuit qui reste encore longtemps, donc je vous souhaite de bien continuer tous ensemble. C'est une bonne collaboration de municipalité, de collectivité, bénévolat, de l'entreprise. C'est assez exemplaire, donc continuez. Merci. Dernière chose, avant que tu partes, Dominique, je vais passer la parole à Mme la maire qui va expliquer les projets de l'espace sur le circuit puisque les 15 hectares, les 12 hectares sont la propriété de la commune. Merci. Bonsoir à tous et à toutes et à ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Mais pour te rassurer, Eric, avant, il faut que je te dise que la signalétique pour le terrain de l'autocross est prévue puisque dans le cas de la traverse du bourg, on a prévu de refaire toute la signalétique du bourg et donc on va flécher le terrain de l'autocross. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Tu seras rassuré. C'est normal que tu ne sois pas au courant de tous les projets. Donc, pour en revenir au projet de l'espace de loisirs et du parcours sportif, pourquoi ce projet ? La municipalité a fait le constat que, bas de folle, il y a une population qui augmente. Des jeunes, des enfants, un centre de loisirs, un tissu associatif fort puisqu'il y a beaucoup d'associations et des équipements communaux qui ne sont, enfin, qui ne répondent pas suffisamment donc aux besoins repérés en termes d'activités sportives et donc de parcours et de parcours aussi. On a bien élaboré un city sport quand on a réhabilité le tennis mais on trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, on a fait aussi le constat que le terrain n'était utilisé que deux fois dans l'année donc par rapport aux deux courses et que ce serait bien donc de le faire vivre toute l'année. Et je pense que ce projet va aussi permettre donc de favoriser des démarches citoyennes c'est-à-dire aussi de recréer du lien social, de l'intergénérationnel aussi, ce qui est très important. C'est aussi pour les enfants donc les équipements qui vont être mis en place. Donc, Eric a déjà parlé du boulot de Rome. donc on va faire aussi un parcours donc de randonnée pédeste. Il y a l'étang qui va servir pour la pêche. On va essayer donc un jardin participatif, des aires de pique-nique, des aires de jeux qui vont être équipées. Il y a un circuit bicrosse. Voilà. Et on va réhabiliter aussi à fin tout ce qui est l'accès pompier. Donc, c'est la commune qui va le prendre en charge. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, mais le club d'âme réhabilite, il est déjà en place. Donc, c'est pour ça. Je m'excuse comme vous êtes déjà installés. Donc, c'est pareil. Quand le club nous a sollicité pour mettre le siège à Bas-de-Folle et trouver un terrain, donc on a dit aussi que ce serait bien qu'ils se mettent sur ce terrain et ça permet aussi de faire vivre le terrain. Et donc, je pense que vous y êtes bien. Si vous pouvez me permettre ? Oui. On voit déjà réellement, on voit en moyenne deux fois par semaine qui fait beau, Et pour l'instant, ça se passe bien. On a eu un petit souci de bruit, mais ça s'est réglé assez rapidement. S'il y a des jeunes qui veulent, mais bon, c'est assez rare, qui veulent, qui sont intéressés, qui veulent savoir de quoi on parle, bien n'essayez pas. Merci. les associations, l'aéromodélisme, entre autres, mais toutes les autres associations, tu étais à la réunion en Haute-Fort, tu expliqueras, parce qu'il y aura le département avec la communauté de communes, il fait une journée avant les Jeux Olympiques, tu expliqueras tout ça. Voilà, tout à l'heure, c'est déparé d'un bureau quand même. Donc, pour terminer, tout ceci a un coût, évidemment. Donc, en calculant tout, on en est pour 62 000 euros hors taxes, avec 74 000 TTC. On a sollicité une subvention dans le cadre des projets communaux, et donc on va essayer d'en trouver d'autres, justement, pour pouvoir le réaliser. Tout ne va pas se faire sur l'année, ça est prévu sur 2023, 2024. Et je tenais à remercier René Diresone, que je ne me trompe pas. René, tu vas te lever. Surtout, c'est bien pour sa participation à l'élaboration de ce plan. Voilà, parce que sans lui, on n'aurait pas pu avoir ce plan aussi détaillé. Donc voilà, c'est pour ça. Et puisque Dominique me l'a demandé, pour reprendre ses propos, c'est vrai que Hautefort, il va y avoir lieu, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est dans le cadre de ces terres de jeux. Voilà, c'est le département qui met ça en place et qui sollicite toutes les associations pour participer à cette journée-là. Donc l'autocross était sollicité, je ne sais pas s'il va faire un stand et l'aéromodélisme, mais je vous le dirai après parce que je crois qu'il y avait eu un couac, mais je vous en parlerai. Voilà, donc toutes les associations sont invitées aussi, mais je ne sais plus, je crois que c'est le 22 mars, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà. Donc pour moi, c'est fini. Donc je repasse la parole au président. Merci madame la maire ainsi que votre conseil municipal. Merci de nous mettre à disposition les employés. Donc ils sont ici présents. Je vais demander à ce qu'ils se lèvent. Donc Nicolas Henry, si tu veux bien te lever. Voilà, donc Nicolas Henry, c'est le nouvel employé municipal. Alors c'est moi qui le présente parce que Nicolas Henry, c'est l'employé de la commune. Donc vous savez que Didier Faugero, là je pense que tout le monde le connaissait, a pris sa retraite et donc c'est monsieur Henri Nicolas qui le remplace et qui vient d'être embauché. Donc voilà. Et qui est... Ah ben après, donc après nous avons Mickaël Mandemoulinet. Merci bien de se lever. Donc Mickaël, c'est pareil, je pense qu'une grosse partie de la... de la commune le connaît. Donc Mickaël est mis à disposition sur la commune deux jours par semaine donc par le PD de Clairevivre. Donc je pense qu'il est très content aussi d'être parmi nous. Mais il est très volontaire et il s'implique beaucoup dans les associations. Et nous avons aussi Marcel Tetelein mais je pense pas qu'il soit là ce soir. Qui doit venir, qui vient aussi deux jours par semaine. Donc lui par contre il est embauché à 10 heures. Voilà. Et qui s'implique aussi pas mal dans les associations. Donc tout ça, moi je les remercie pour leur travail et leur engagement. voilà donc il y a Marcel aussi Tetelein donc on est très content parce que je vois Mickaël Mickaël Montmoulinet je dirais que vas-y lève-toi Mickaël si vous le voyez il est timide mais il est costaud il est costaud. Il vous met une petite claque que vous attrapez un rhume pendant une semaine. Non c'est merci Mickaël très bon bosseur et puis très gentil et en dehors des heures de travail nous on veut pas en profiter il vient bénévolement et c'est pour ça qu'il est invité mais c'est pas de contrainte et il vient nous aider comme faisait Didier et comme on espère que Nicolas fera des fois les structures on les monte le soir à 19h quand les gens ont débauché et comment ? voilà merci Nicolas donc c'est le remplaçant donc de Didier et bon je doute pas qu'il viendra nous aider aussi ça c'est en dehors des heures de travail et il n'y a pas d'obligation et Didier et Mickaël et Marcel venaient et Didier il continuera à venir et donc il y aura Nicolas en plus donc nous on n'aura pas besoin d'y aller puisque bon voilà parce que bientôt ils vont être plus nombreux que nous non mais ils préparent ils préparent le camion ils amènent les structures parce que bon vous savez qu'on monte de grosses structures il y a les entretiens aussi c'est pour ça que je voulais je voulais remercier Dominique Bousquet il n'est pas là mais Dominique Bousquet sa participation ça a été la ligne de départ l'année dernière où ils ont participé aux deux tiers de l'investissement sur un investissement qui avoisinait les les 40 000 euros donc c'est pas une brouette quand même bon voilà donc nous avons participé l'intercommunalité a participé l'entreprise de la gare de la Rose a participé et dans la communauté de commune on a les emplois verts ce qu'on appelle les emplois verts qui sont basés à Haute-Fort ils sont 4 dont Marcel Tetelein et ils nous préparent le circuit avant les deux courses où on a passé les épareuses et où on a passé aussi les tout ce qui est tout ce qui est broyeurs et autres et tout ce qui est autour des postes de commissaires qui est au-dessous les 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 gardes fous les gardes pas de gardes barrières non les gardes corps voilà où les machines ne peuvent pas passer ils sont ils sont à 4 ou 5 et ils nous font l'entretien manuellement bon on leur offre les repas ce qui est tout à fait normal mais ils viennent à 4 2 semaines 2 semaines par an avant chaque course donc ah oui ça c'est le voilà c'est un drone ça donc je tenais à le remercier l'interco Dominique Bousquet après on va faire je voulais remercier madame Bourrat qui est conseillère départementale pour le conseil départemental parce qu'il nous donne un sponsoring qui est quand même relativement intéressant mais madame Bourrat a été empêchée ce soir alors qu'elle adore le sport mécanique et si elle n'a pas pu venir c'est que elle avait vraiment un gros empêchement maintenant intervention de la FFSA et de l'UFOLEP puisque bon on fait une on fait une course FFSA au mois de juillet une course UFOLEP au mois de septembre donc je vais demander à son président Jean-Pierre Tessier s'il veut bien dire quelques mots sur la course sur l'ASA des 4 couleurs tu veux intervenir un petit peu merci Eric oui bonsoir à tous donc l'ASA des 4 couleurs couvre sur le plan administratif les associations qui font du sport automobile en Dordogne nous avons à l'heure actuelle 4 assos il y a 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 et les curies d'Ordoi-Périgord où on était hier soir à Réunion puisqu'ils organisent cette année un nouveau rallye qui aura lieu le 12 et 13 août entre Bastillac et Saint-Pierre-Chignac d'habitude il se faisait sur Saint-Pardou-la-Rivière et là il est déplacé sur sur Jumillac sur Saint-Pierre-de-Chignac voilà Bastillac Saint-Pierre-de-Chignac voilà pour ce qui est de de l'ASA des 4 couleurs moi je vous félicite parce que on a bien sûr d'autres épuries ici et c'est c'est la seule où il y a tant de de monde c'est bravo félicitations à vous vous avez vous êtes plein de bénévoles ici ça c'est super pardon si on pourrait les récupérer pour d'autres épreuves oui avec plaisir il n'y a pas de soucis si vous voulez venir aider sur d'autres épreuves il n'y a pas de soucis faites appel à nous on vous embauche parce qu'il y a des fois des épreuves où on manque un peu de de personnel alors bon bien sûr le personnel c'est c'est des gens comme Gérard Sambard ce sont des des commissaires sportifs des directeurs de course des commissaires tout simplement des voilà des chronomètreurs ça il en faut et s'il y a des gens dans la salle qui s'intéressent on peut vous faire passer les licences adéquates c'est à dire les licences de commissaire la ZAP fait passer les licences de commissaire ça peut aider aussi dans le cadre des deux courses que vous avez s'il y a des commissaires qui font partie de l'organisation vous n'aurez pas à aller les chercher ailleurs ça peut être un bon plan aussi voilà à voir merci voilà Jean-Pierre c'est l'émanence de la FFSA donc c'est on a une très très bonne entente avec le club et merci Jean-Pierre et Arlette et puis toute votre équipe là pour tout ce que vous faites au niveau de l'ASA parce que sans ASA on ne peut pas organiser de course maintenant monsieur Miss Poulet c'est monsieur Ufolep voilà si tu veux dire quelques mots ça c'est pour la course de septembre merci Eric merci à tout le monde de m'accueillir ce soir donc comme vous avez pu voir on a additionné une course à à bas de folle Ufolep qui est quand même une course qui n'est pas négligeable qui est très porteuse pour eux puisqu'on a fait carton plein l'an dernier avec une liste d'attente donc c'est pareil elle se déroule de la même façon qu'elle se déroule en FFSA puisque nous sommes tous quand même en Ufolep maintenant c'est fini on est certifié FFSA donc ça on s'a mis du temps à venir c'est venu donc ça nous permet d'avoir un panel de personnes pour ouvrir le jour des manifestations et bon on a l'équipe de bas de folle a voulu mettre le pied à l'étrier je pense que ça fait trois ans qu'ils sont passés trois ans qu'ils ne regrettent pas puisque cette année on a avec Eric on avait été à la réunion de fin d'année parce que nous c'est pas l'ASA c'est pas ceci c'est l'ASA Nouvelle Aquitaine Sport Auto donc on court pour ces couleurs-là sur l'Aquitaine donc le 3 et le 4 septembre on refera du collé de ce qu'on a fait les autres années avec tout c'est très bien passé ton dossier il est pris et sur mon bureau j'attends de te le faire passer quand le miens aura passé j'aurai rien à modifier donc je dois te le donner je me suis occupé également de ta boucle et il y a un petit problème que je résoudrai ça sera fonctionné pour la construction on le verra après je vous laisse continuer à réunir merci encore pour m'avoir accueilli ce soir et à très bientôt vous me reverrez je suis là merci merci Bernard donc on va faire questions diverses voilà avant de faire la conclusion et puis la remise des la remise des prix est-ce que vous avez des questions sur sur l'année écoulée sur sur l'autocross sur le club voilà n'hésitez pas on est ouvert il n'y a pas de question des pilotes parce que ce soir ce qu'il y a de bien c'est qu'on a des pilotes là ce soir qui vont être près des antés j'attends Thierry Fabiens là tu peux savoir Christophe s'il arrive Thierry Fabiens parce qu'il m'avait dit 19h30 il est quelle heure là il est 44 s'il est en retard sur les courses aux courses il n'est pas en retard voilà mais bon moi je voudrais dire deux mots pour notre président quand même pour le temps qui passe l'investissement qui passe surtout pour pour les sponsors qui récoltent aussi c'est très important pour le club parce qu'ils passent beaucoup de temps mais ils se déclarent pas à chaque fois et surtout aussi pour les bombés qui prend aussi bien par nous et moi je suis très fier et c'est pour ça que je m'investis dans ce club et je pense que j'en ai réussi et que tout le monde parce qu'on fait une petite famille et que voilà et c'est pour ça que je pense que ça va durer longtemps et en plus il est jeune retraité et moi il m'a dit qu'il voulait encore continuer au moins 5 ans de plus à la présidence et donc je voudrais qu'on l'applose voilà je voudrais qu'on l'applaudisse mais vraiment bien t'as un problème bouillé bon voilà donc il n'y a pas de questions les je vais faire un petit un petit mot de la fin puisque notre assemblée générale se passe bien moi je suis hyper content que comme l'a dit Dominique qui est qui est autant de monde parce que dans les assemblées générales en général il n'y a pas foule mais vous êtes une soixantaine là ce soir on attend une centaine pour le repas donc c'est sympa donc conclusion 2022 2022 a été une année exceptionnelle les chiffres parlent les chiffres parlent deux fois 2000 personnes à chaque course entre 160 et 180 pilotes Bernard le disait en Ufolet on ne peut recevoir que 180 pilotes et on a failli avoir un scratch tu te rappelles parce qu'on avait 30 pilotes qui étaient engagés qu'on ne pouvait pas recevoir et dernier inscrit dernier sur la liste voilà et normalement ceux du trophée NASA maintenant ils le savent parce que on le voit cette année le message a passé les engagements ils arrivent je ne sais pas parce que l'année dernière ils ne pensaient pas bon le problème c'est qu'en Ufolet c'est plafonné à 180 pilotes et on avait 200 215 ou 220 engagés inscrits et il a fallu en éliminer donc c'est caché de la poste faisant foi et maintenant ils le savent que c'est le trophée NASA ils sont prioritaires s'ils envoient je crois c'est 15 jours ou 3 semaines 15 jours avant la course s'ils envoient leur engagement caché de la poste faisant foi ils sont prioritaires mais ils voulaient nous faire un scratch donc on n'a jamais vu ça et vas-y pitou ouvre monsieur voilà donc 160 180 pilotes des pilotes du championnat de France qui sont venus qui sont venus à la course de juillet un corac à 160 pilotes ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu voilà donc des pilotes du championnat de France on a postulé pour le championnat de France mais ça demande beaucoup d'exigence et on se pose la question avec les chiffres que l'on fait sur nos deux courses dans tous les cas si on prenait le championnat de France on ne ferait qu'une course on ne veut pas éliminer l'UFOLEP parce qu'on est trop bien avec l'UFOLEP on est bien avec la FFSA donc je pense qu'on en a parlé au conseil d'administration même si on nous donnait le championnat de France il y a trop d'exigences et puis on ne pourrait faire qu'une course et les deux courses l'UFOLEP mérite d'être connue parce que c'est le pied d'entrée pour pour le sport auto il n'y a pas de concurrence et après quand on est bon en UFOLEP on passe la deuxième étape FFSA et en FFSA c'est des niveaux plus élevés c'est pour ça que c'est plafonné en cylindrée c'est des 2 litres en UFOLEP mais les UFOLEP n'ont pas à rougir par rapport à des années on est d'accord mais il n'y a pas de concurrence entre l'UFOLEP et la FFSA c'est pour ça qu'on a mis les deux banderoles et le conseil d'administration souhaite si c'est possible continuer à faire nos deux courses qui nous vont bien sur les dates ça fait du boulot mais les chiffres parlent donc je continue dans les chiffres le parc pilote c'est plus de 700 personnes sur le parc pilote 700 personnes qui viennent un petit peu de toute la France donc ça fait du monde 33 dans le conseil d'administration 102 bénévoles moi je ne les avais jamais compté on est 102 bénévoles voilà 60 officiels et commissaires une recette de 67 000 euros ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça mais bon le chiffre d'affaires les recettes ce n'est pas le résultat mais il faut savoir qu'on a injecté quand même plus de 30 000 euros dans l'économie locale et départementale donc on est un acteur important alors je vais passer un petit peu de temps sur les partenaires majeures je tiens à remercier la communauté de communes Dominique Bousquet Francine Bourat monsieur Harrel Nicolas si vous voulez bien vous lever monsieur Nicolas Harrel on peut l'applaudir il est venu sur son temps personnel je pense qu'il apprécie notre circuit c'est le directeur de la communauté de communes du Terrasse au Né en Haut-Périor-Noir voilà merci monsieur Harrel d'être venu à notre assemblée générale donc Dominique Bousquet et Francine Bourat en tant que conseillers départementaux puisqu'on a un sponsoring important je remercie son président Germinal Perrault parce que c'est lui qui signe mais à chaque coup Dominique et Francine défendent notre notre association dans ce département et je pense qu'aujourd'hui on est connu et reconnu voilà dans les partenaires majeurs nous avons Intermarché Hautefort monsieur Loubet Gilles qui s'excuse nous avons Groupama Centra-Atlantique nous avons Crédacol Charan-Périgord nous avons Goudal Jérôme SA Anliac qui fait les charpentes métalliques nous avons Agir Énergie monsieur Serral qui fait tout ce qui est photovoltaïque soudage technique industrie donc c'est madame Bourat qui est la PDG SAS la rue Syrie exploitation forestière c'est à Sainte-Trie nous avons Sport 2000 monsieur Cédric Cédric j'ai plus son nom David voilà Cédric c'est son prénom et David c'est son nom qui est Sport 2000 Terrasso nous avons Gédimat qui est avec si et Lucille Maury nous avons Vulco Garrigue le groupe nous avons France par Brise Brive Gérard Roubinet qui devait venir tout ceci représente un sponsoring entre 8 et 10 000 euros voilà ça c'est nos sponsors majeurs qui nous donnent financièrement mais après nous avons des partenaires qui sont les prestations de services voilà la garde et la rose voilà la garde et la rose je demande à Juju et à son papa de se lever tous les deux voilà alors c'est le père c'est le père et le fils c'est le père et le fils donc Daniel Daniel la rose s'était associé avec la garde pour monter l'entreprise la garde et la rose il y a de ça 30 ans au moins 40 ans 40 ans oui et l'année prochaine on va en reparler l'année prochaine c'est les 40 ans de l'autocroce de Batfoldance il est né en 1984 l'autocroce de Batfoldance et Daniel la garde et la rose ils étaient présents au circuit et Juju son fils qui fait partie du conseil d'administration est présent donc j'ai appelé monsieur Arponté qui est qui est un des directeurs de l'entreprise de la garde et la rose si on devait chiffrer ce que fait la garde et la rose ils viennent avec un porte-engin le vendredi ils amènent une niveleuse un rouleau ils préparent le circuit le vendredi donc c'est Juju qui le prépare le vendredi après-midi dans le cadre de son travail après le Juju il vient le samedi le dimanche avec un collègue bénévolement mais tout le matériel qu'il nous ait prêté et ça deux fois parce qu'il y a l'avant il y a le pendant et il y a l'après et le dimanche soir à 21h ou 22h ils refont le circuit pour la fois d'après et il est renivelé et refait et entre chaque entre chaque entre chaque ils renivelent le circuit et je pense que les pilotes qui courent à Batfol c'est pour ça qu'on a du monde voilà il n'y a pas photo on a un circuit qui tient mais qui est entretenu et si la garde et la rose n'y étaient pas on serait mort et c'est des pièces de plusieurs milliers d'euros je parle voilà c'est pas du financier ça c'est de la prestation mais voilà merci l'entreprise de la garde et la rose je l'ai dit à monsieur Arpenter il n'est plus sur Terrasso maintenant il est sur Sarlat il est avec monsieur Lévesque mais il m'a promis que le partenariat serait à l'identique et ça si je si on n'a pas la garde et la rose si on devait payer ça ferait très 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 mal voilà dans ces partenaires dans ces partenaires de prestation de service nous avons aussi le bulldozer bulldozer et pelleteuse Thierry Choprade s'il est là s'il peut se lever Thierry voilà merci Thierry nous avons les TP Coustillat à Charrivé Cuba qui nous prête gracieusement sur sur un montant je ne vais pas vous donner les montants ça c'est bon voilà mais au lieu que ça soit du financier c'est de la prestation et c'est un ou deux week-ends de matériel de TP qui nous prête gracieusement c'est Boudino Patrick à Autofor TP il est venu passer une journée avec un salarié et s'appelle voilà donc ça c'est des entreprises qui nous qui nous donnent pas d'argent mais qui nous nous en demandent pas il y a la maçonnerie Pasquarelle aussi à Saint-Robert qui nous qui nous prête son télescopique nous avons aussi l'entreprise nous avons l'entreprise si tu veux émerger sinon il y a deux places au fond voilà l'entreprise David Sauté il est là David s'il peut bien se lever David voilà voilà David en plus en plus de faire partie du conseil d'administration il a une entreprise d'éparage une épareuse et un lami et il nous fait tous les tous les tous les talus et les bas côtés du circuit et gracieusement donc ça c'est pareil merci merci David financièrement on a on a une quarantaine de commerçants sur le programme en plus qui nous prennent des petites pubs c'est pas comme les partenaires majeurs parce que les partenaires majeurs ça va de 500 à 1500 euros le partenaire majeur le financier que j'ai parlé tout à l'heure les autres 40 c'est des petites pubs mais bon voilà 40 pubs à 40 euros voilà ça fait 1600 euros donc c'est toujours ça de plus donc c'est notre petite pub sans tous ces partenaires on pourrait rien faire maintenant il y a les médias parce que c'est bien d'avoir du monde mais faire la publicité donc dans la publicité on a une quinzaine de banderoles on a des affiches mais dans les médias donc on a Eva News monsieur Rassat où c'est qu'il est monsieur Rassat voilà s'il veut bien se lever monsieur Rassat voilà on le remercie voilà c'est Eva News donc vous allez sur sur Eva News et vous allez voir notre assemblée générale de ce soir et puis à toutes les courses il passe des informations merci monsieur Rassat vous faites beaucoup de communication sur notre secteur nous avons notre fidèle Pitou Michel de Sud-Ouest qui est là on peut applaudir aussi nous avons Dordogne libre et réussir le Périgord c'est Ulysse Thalé il vient d'habitude mais bon il a 89 ou 10 voilà il a des petits problèmes de santé mais il nous fait Dordogne libre et réussir le Périgord nous avons Radio Vallée Vézère nous avons Radio Pâques et nous avons la montagne donc bon on n'est pas trop mal lotis je vais essayer l'année prochaine de de contacter FR3 parce que FR3 était venu à Batfol on avait on avait passé à stade 2 à une époque dans notre jeune temps Gérard merci à l'ASA des 4 couleurs Jean-Pierre et tout ton staff merci à monsieur Mispoulet qui représente l'UFOLEP une personne que je tiens à remercier aussi qui est fidèle depuis très longtemps et que on ne trouve plus sur les circuits où on en trouve très peu et surtout en bénévolat c'est le docteur Dumont s'il veut bien se lever Gérard Gérard voilà voilà Gérard qui vient à nos deux courses tous les ans avec son humour toujours il y avait un jeune pilote cette année il attendait le résultat pour avoir son son attestation pour pouvoir courir et il a mis une heure pour lui donner l'attestation le pauvre jeune il transpirait ah voilà monsieur Fabens voilà donc merci Gérard des 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 ruraux qui sont qui font du bénévolat qui font partie qui font partie de la famille voilà d'ailleurs il y a une photo les 3G elle a passé là tout à l'heure les 3G bon vous l'avez vu bon c'est les 3G donc c'est Gérard Dumont Gérard Samard et Gérard Roubinet voilà c'est c'est des professionnels mais qui viennent gracieusement gentiment et bénévolement et on n'en trouve plus des gens comme ça et il y a des circuits qui n'arrivent plus à trouver des des médecins voilà et j'ai très très peur c'est pour ça que je je fais un scan très souvent de Gérard pour pour qu'il tienne le plus longtemps possible sur nos sur nos circuits parce que en plus il y a souvent de la canicule donc il y a souvent des malaises et entre les pilotes et les malaises c'est du boulot et oui oui voilà on a presque fini Thierry mais bon je suis un grand bavard qu'est-ce que je disais donc merci à tout le monde alors l'année prochaine et je vais conclure parce que bon je suis assez bavard l'année prochaine c'est les 40 ans du club qui existent depuis 1984 avec deux arrêts en 89 et 90 et 2008 à 2013 depuis 2014 nous avons refait le circuit de A à Z c'était un champ de ronces comme principaux coureurs c'était des sangliers aujourd'hui aujourd'hui on peut être fier de ce qu'est notre circuit comme je disais le président il commence à vieillir donc il faudra penser à de la relève puisque ça fait 44 ans qu'il y est dans l'associatif et bon dans tous les cas on a prévu une belle surprise l'année prochaine pour les 40 ans on va pas vous dire ce qu'on va faire mais on va le faire voilà il faut qu'on les arrose ces 40 ans de club donc l'année prochaine grosse fête pour les 40 ans sur le circuit tu notes Thierry voilà notre AG 2023 est fini nous allons débarrasser pour faire une remise de prix sur sur le podium donc tous les gens qui vont venir ils vont faire le tour par la par la buvette et monter au podium ce qu'on va appeler donc on va débarrasser ah oui pour conclure avant de débarrasser pour conclure notre slogan notre devise je dirais notre devise c'est détermination courage et bonne humeur détermination il n'y a pas photo courage on est des courageux et bonne humeur vous avez pu le remarquer elle y est la bonne humeur voilà et notre slogan qu'on y tient et que ça sera toujours affiché c'est bat fondance ça roule en périgord merci donc juste pour conclure je vais vous dire ce que c'est la surprise moi non moi je voulais au nom de la municipalité donc féliciter tous les bénévoles de l'autocross donc tous les membres actifs le bureau parce que grâce à l'autocross c'est vrai qu'il y a une dynamique dans la commune et c'est très important les associations ça fait aussi vivre une autre commune et pour la preuve je me trouvais dans une réunion il n'y a pas longtemps et donc toute contente je me présente mère de Batfoldance ah ben oui l'autocross j'ai dit ah ben oui je représente l'autocross donc c'est vrai il faut continuer comme ça parce que c'est vrai qu'il y a un engouement moi je vois toujours des gens heureux à l'autocross donc et ça fait plaisir donc même si le président est pénible je vous le conçois il y a des moments je vous jure je le supporte mais bon continuez comme ça et je vous souhaite une très bonne soirée deux secondes ce soir il y a une remise de prix voilà c'est nos champions de nos champions de Batfoldance donc avec on l'a dit à personne ce qui est normal c'est c'est le trio Jean-Marie Olivier et moi-même qui avons décidé de remettre quatre prix il y en a un qui n'est pas là donc je lui remettrai quatre prix de de nos allez on va dire de nos bénévoles qui sont fidèles et qui qui s'occupent qui on va pas dire qui qui dépasse le niveau mais qu'à chaque coup dans leur commission on a on a pas intervenu ils s'occupent de leur commission on va les voir on leur dit ça va ça va ça va très bien donc on a choisi quatre personnes deux sur la partie haute c'est à dire gérée par Jean-Marie puisqu'il gère la partie haute et deux autres pour la partie basse alors tous les bénévoles tous ceux du conseil d'administration ne vous sentez pas frustrés tous les ans on a prévu de 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 remettre des coupes à des gens qui ont été exceptionnels et qui qui s'occupent de leur mission de leur commission voilà donc je vais appeler en premier Jean-Pierre Boche et oui Jean-Pierre il s'y attendait pas et alors on a monté le podium on a monté le podium j'ai dit monte sur le podium il dit je pensais qu'il touche la barre il a essayé le podium mais il savait pas qu'il était dans le podium alors Jean-Pierre je veux que tu montes sur le podium voilà alors qu'est-ce qu'on a marqué qu'est-ce qu'on a marqué Jean-Marie qu'est-ce qu'on a marqué sur le sur le thème premier prix des fidèles bénévoles d'autocross voilà premier prix des fidèles bénévoles d'autocross on peut l'applaudir Jean-Pierre alors Jean-Pierre tu montes tu montes sur le ouais on les fera monter alors Jean-Pierre Jean-Pierre Boche il le mérite pourquoi parce que c'est un pétarou donc il vient de la Corrèze voilà on appelait ça les pétarous voilà et il a connu son épouse il est venu à Batfol il avait 22 ans je crois voilà 22 ans et c'était un fidèle de l'UFOLEP parce qu'il faisait du vélo il a fait des courses de vélo et quand il est venu à Batfol il a fait connaître l'UFOLEP il s'est occupé de l'amicale laïque il a fait du théâtre il a fait Bourville à Batfol enfin il a fait enfin bon voilà il a fait tout ce qui pouvait être possible et ça il a on va pas dire son âge mais ça fait j'ai calculé ça fait 52 ans qu'il est dans l'associatif amicale laïque le théâtre avec ta maman privée bon voilà des théâtres de la pétanque voilà c'est un personnage je l'appelle Maître Capello il s'est compté à 200 heures pour les concours de Belote 11 chiffres il se trompe jamais voilà ça c'est des piliers de l'association on va le voir aux entrées il est aux entrées il s'occupe des entrées ça va Jean-Pierre ? ouais ça va les matins il est là jamais de soucis il est président il est trésorier de l'autocross il est trésorier du comité des fêtes il est trésorier de la chasse et là récemment on a été le voir pour le club de pétanque Jean-Pierre tu veux faire la trésorerie ? ben oui voilà allez un de plus je pense qu'on peut l'applaudir ça c'est ah oui et en plus et en plus et en plus il est conseiller municipal voilà donc alors on a pris un ancien on a pris un ancien de l'associatif et on a décidé de mettre un jeune un jeune qui est là depuis pas très longtemps pareil aucun soucis sérieux comme tout je veux appeler Laurent Menuet applaudissements 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 alors Laurent c'est le responsable des cuisines il nous prépare à peu près 300 repas sur chaque course c'est lui qui prépare les achats avec Bernadette ils vont chercher il organise il me dit petit déjeuner 6h du matin pas de problème il y est à chaque coup je vais le voir non non aucun problème il gère je peux vous garantir que la restauration c'est pas facile surtout de la restauration il n'y a pas de cuisine de piano et tout le hasard bon mais c'est il connaît son sujet il est avec une super équipe et toutes les filles qui sont avec lui c'est que du bonheur on est d'accord et Yolande bon voilà Bernadette voilà qui font partie et on mange bien il faut que les officiels et les commissaires ils mangent en premier il est toujours prêt voilà c'est un gars qui sait s'adapter et qui est exceptionnel pour moi donc on peut l'applaudir ah oui et c'est c'est un deuxième pétarou merci Laurent je voudrais dire d'un moment au sujet de Laurent parce que ça fait quelques années que je travaille au corps il vient de l'association parce que cette personne c'est mon meilleur ami en fait parce qu'il a toujours été là dans les bons moments mais surtout dans les mauvais et je suis très content de tordre de ça et j'espère que notre ami il y aura encore très 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 bon et j'ai beaucoup on va tout savoir donc dans la partie basse nous avions prévu un ancien qui nous aide tout le temps et qui est au circuit et qui sera toujours au circuit et qui adore au circuit et qui habite à proximité du circuit donc c'était Baba Baba Latour donc il n'est pas là ce soir mais on lui remettra sa coupe donc dans les anciens et le deuxième alors voilà je parlais de l'entreprise Lagarde et Laronce tout à l'heure il y avait le père il y avait le fils je recherche il y a le père et il y a le fils c'est pas il y avait Amen voilà je recherchais je voulais la sortir la photo on l'aurait mise sur grand écran mais l'année prochaine il faut que je la retrouve parce que je me rappelle de Daniel quand il préparait le terrain donc le père avec sa vieille nivelleuse avec la grande roue tu te rappelles et il y avait il y avait Juju son fils qui était dans la nivelleuse et qui avait 7 ou 8 ans et le père et le fils ils y étaient et le fils a pris la relève du père ça c'est une belle histoire donc pourquoi on a choisi Juju alors Juju c'est toi qu'on a choisi où c'est qu'il est voilà c'est c'est Juju parce qu'il fait partie du conseil d'administration et c'est lui qui s'est occupé c'est c'est lui qui s'est occupé de de la de refaire la ligne de départ en enrové il y a passé du temps ça a été compliqué le jour J et bien tout s'est bien passé et on a une ligne de départ qui a coûté cher mais si Juju n'avait pas participé s'il n'avait pas tout préparé ça nous aurait coûté encore beaucoup plus cher et on a une ligne de départ allez on peut dire qu'on est tranquille pour 20 ans voilà essayer de l'enrober l'enrober à chaud c'est une couverture qui coûte très très cher et la ligne de départ elle était vraiment défoncée et là on a une ligne de départ digne d'un beau circuit et pour très longtemps donc je vais demander à Daniel qu'il aille avec son fils aussi parce que si 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 parce que le père c'est le fils et et s'il n'y avait pas et s'il n'y avait pas eu le père voilà donc voilà bravo on peut on peut les applaudir le père et le fils c'est le fils merci à le fils et 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 parce que moi je suis content de toute mon équipe mais si des fois il y a des soucis il y a des problèmes en parlant on ne l'écoute pas et on est content de rester quelques années de plus en partie basse et j'espère regarder toute mon équipe mais c'est pas Thierry Thierry n'écoute pas voilà donc ils vont je tiens à vous applaudir on vous applaudisse tous allez on les applaudit donc les les trois et le papa vous montez sur le podium Jean-Pierre oui non mais sur le côté non non parce qu'on on ne verra pas la photo mais Jean-Pierre mets toi sur la deuxième ah mais derrière voilà derrière allez mettez vous derrière voilà très bien et Daniel alors maintenant je vais appeler on va leur remettre une casquette mais j'espère elles sont dans le sac c'est des belles casquettes de l'autocross j'espère qu'ils vont faire la promotion du circuit de bas de foldance c'est des pilotes qui sont venus qui sont venus d'un petit peu loin donc le plus près c'est monsieur Chauvignat avec sa fille s'ils veulent bien venir au podium voilà qui Noémie qui est licenciée au club et et Christophe qui est pilote voilà aussi donc si vous voulez bien monter au podium à côté oui oui voilà après on devait avoir Delmas Benjamin quand même c'est vraiment dommage c'est il s'est inscrit à l'ASA des 4 couleurs il devait venir ce soir il a il a une bombe et sa bombe elle sera à Batfall il a acheté une une BM 400 chevaux qui vient du du rallye cross et il habite Saint-Cyprien et il a pris il a pris sa sa licence à l'ASA des 4 couleurs il devait venir voilà mais c'est dommage mais pour la journée privée il sera là Benjamin Delmas on a Pascal Valvasori où c'est qu'il est Pascal ? Pascal ? Pascal ? Pascal ? allez voilà Pascal Valvasori il a une une Alfa Aurera qui voilà 400 chevaux 4 roues motrices donc c'est lui qui nous avait fait bénévolement les baptêmes il y a 2 à 3 ans et je peux vous garantir ceux qui sont montés dans sa voiture vous mettez des cacahuètes entre les jambes vous faites de l'huile voilà et il dit qu'il roulait tranquillus mais bon voilà et on a un gars qui vient de loin qui s'appelle Thierry Fabens voilà où il est Thierry ? il est là il est là voilà un pilote alors dis-nous Tabagnol ce que c'est le châssis combien de chevaux et combien de roues motrices 18 ? non c'est 4 roues motrices c'est nous qui avons fait tout le châssis tout mais en fait je tiens à remercier tous les bénévoles tous ceux que vous me faites vivre parce que vous faites une superbe course alors c'est quoi c'est une Peugeot une 206 4 roues motrices et combien de chevaux ? 300 300 chevaux bon voilà et je peux vous garantir il pilote bien merci Thierry alors vas-y monte en haut donc Thierry à chaque coup que je te verrai sur les circuits je veux la casquette rouge bon voilà et Thierry devrait venir normalement au mois de juin pour faire des baptêmes avec sa petite bombe donc comme je disais au mois de juin ça sera baptême pour les bénévoles et les sponsors de ces belles voitures et après les véhicules électriques nous aurons 12 véhicules électriques nous pourrons faire des essais par rapport à l'entreprise que je vous ai dit qui voulait s'installer qui voulait nous faire des loisirs week-end sur Batfoldance donc ça va être un plus et on ne pourra pas nous décalquer de faire du bruit puisqu'il y aura l'arrosage et des véhicules électriques donc parce qu'on a quelques riverains qui par rapport à l'école de pilotage ça a été un petit peu compliqué donc là on ne pourra pas nous reprocher de faire du bruit voilà donc je vais demander à tout le conseil d'administration et aux élus de monter et on va faire une photo de famille avant de prendre l'apéritif alors les membres du conseil d'administration non non parce que je veux qu'on voyait des photos les membres du conseil d'administration et les élus si vous voulez bien monter en haut on va prendre une photo voilà merci merci Merci. J'ai demandé les élus. Priva, tu fais partie des élus. Tu montes, s'il te plaît. S'il te plaît, Priva. Merci. Et les employés municipaux, Mickaël et Nicolas, si vous voulez bien monter aussi. Merci. Voilà. Alors, j'espère que vous prenez une photo avec le FFSA et l'UFOLEP en bas. Et puis, à 3, je vais vous demander de faire un gros sourire pour l'autocross. 1, 2, 3, cheese.